L'élevage de l'élevage de Barachier Ils m'ont confié un bon 7 ans et une jument de 14 ans qui a déjà bien tourné pour aller faire des bonnes épreuves pour que je continue sur ma lancée J'ai récupéré une jument de 6 ans qui n'a quasiment rien fait donc du coup j'ai fait des cycles libres avec et je l'ai emmené au CIR et j'ai fini deuxième et là maintenant je tourne en 115 avec elle Le but c'est d'arriver à les faire 135, 140 tout ça, ça a été grâce à Equida Life à la limite J'ai eu la chance d'arriver juste en finale faire le CSI 1 étoile à Paris voir les deux finalistes sur un grand concours à Paris c'était vraiment bien Equida Life Academy, ça m'a permis de progresser énormément on a rencontré des gens géniaux Thierry Pommel, Virginie Copéry-Eiffel, Philippe Rosier, Pénélope Le Prévost, Olivier Guillon et c'était vraiment enrichissant de se faire coacher par ces grands cavaliers ça m'a permis de progresser, de prendre confiance en moi puis il y a des petits cuts, on se souvient par exemple Philippe Rosier nous avait dit avec nos mains d'envoyer des textos et ça j'en souviens bien, c'est marrant, ça fonctionne bien avec ma jument Les moments les plus difficiles c'est quand on a été éliminés avec Manon et le fait de partir alors en plus Jérémy qui n'arrêtait pas de pleurer on avait réussi à arrêter de pleurer, on s'est remis à pleurer, c'était horrible mais sinon il n'y avait vraiment que du bonheur Tendis, un peu maudit, un peu vieillit, dans ce luxe qui s'effondre Je dirais Life Academy ça m'a permis de me rendre compte que les chevaux c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire ça m'a motivé et je suis encore plus déterminé qu'avant c'était une expérience incroyable Je suis très fière d'avoir participé à cette émission Je conseille à tous les cavaliers de clubs non propriétaires à venir essayer leur chance J'ai même traîné deux de mes amies pour qu'elles y arrivent